Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord, la visite en Afrique de l'Ouest de la sous-secrétaire d'État états-unienne aux affaires politiques. Ensuite, les déclarations du responsable européen de la politique étrangère de l'Union Européenne, Joseph Borrell, sur le jardin européen et la jungle africaine. Du 16 au 20 octobre, la sous-secrétaire d'État états-unienne aux affaires politiques, Victoria Nuland, faisait une tournée en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Elle était accompagnée d'une importante délégation, réunissant la secrétaire adjointe à la Défense, Céleste Wallander, le stratège d'Africom, c'est-à-dire du commandement des États-Unis pour l'Afrique, Kenneth Ekman, le sous-secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, Mike Heath, le sous-secrétaire adjoint pour la lutte contre le terrorisme, Greg Logerfaux, et le responsable Sahel à la Maison Blanche, Matt Petit. L'objectif annoncé de cette délégation est, je cite, « Nous sommes ici avec une forte délégation, comprenant de hauts fonctionnaires du département d'État, de la Maison Blanche, du ministère de la Défense de notre armée, et nous rendons dans quatre pays au Sahel pour examiner notre politique envers les pays de la région du Sahel. Et écoutez, chaque gouvernement et la société civile de tous ces pays pour savoir comment nous pouvons faire mieux ensemble dans le but de soutenir la sécurité, la démocratie, le retour à la démocratie dans le cas précis du Mali, et la prospérité. » Derrière cet objectif officiel, deux motivations se révèlent nettement. La première motivation états-unienne est de profiter des difficultés de l'allié français et européen pour lui damer des pions au profit des intérêts états-uniens. La stratégie de sous-traitance à Paris des affaires africaines tend à devenir de plus en plus périlleuse pour Washington du fait de la montée d'une puissante conscience anticoloniale exigeant le départ des troupes françaises dans toute la zone géographique. La seconde motivation est bien sûr de faire pression sur les États de la région qui se sont rapprochés de la Russie ou vis-à-vis desquelles on craint un tel rapprochement pour leur politique de défense et de sécurité, et en particulier sur le Mali et le Burkina. Pour le Burkina, la menace est explicite. Je cite, « Le président burkinabé par intérim, Ibrahim Traoré, a été sans ambiguïté. Les burkinabés défendront eux-mêmes la sécurité de leur nation. Ils n'ont pas l'intention de faire appel au groupe Wagner. Nous avons été très clairs avec lui sur les risques encourus si un jour il changeait d'avis. Et nous avons parlé de la manière de continuer à soutenir les efforts de l'armée pour repousser les terroristes sans le soutien extérieur de la Russie et de Wagner. » Pour le Mali, le ton adopté est celui du bilan catastrophique. La menace est explicitement celle de l'endiguement, c'est-à-dire de l'isolement du Mali. L'aide pseudo-altruiste et pseudo-désintéressée de Washington est opposée à une aide russe présentée comme inefficace et basée sur le seul profit. Citons une nouvelle fois Victoria Nuland. « Au Mali, nous avons été très très clairs sur nos inquiétudes. La gente malienne a invité Wagner dans le pays et la situation terroriste n'a fait que s'aggraver. Les Russes fournissent un peu d'équipement, mais ce matériel fonctionne mal. On l'a vu récemment avec la fourniture d'un avion qui s'est écrasé et a fait des victimes civiles. Il y a de nombreux rapports d'abus contre les populations et nous nous inquiétons que ces forces ne soient pas intéressées par la sécurité des Maliens, mais plutôt par leur enrichissement personnel et l'argent du Mali. Les pays voisins sont très inquiets. On travaille avec eux, notamment sur leurs frontières, pour que Wagner et le terrorisme restent côté malien. » Oui, chers auditeurs, vous avez bien entendu. Le pays des deux guerres contre l'Irak, de la guerre contre la Serbie, d'une intervention militaire de deux décennies en Afghanistan, etc., se présente comme un ami respectueux des souverainetés nationales et se penchant fraternellement sur le sort des peuples africains. Loin d'être devenus subitement anticolonialistes, les États-Unis sont en fait contraints de prendre en compte le changement de rapport de force dans le monde. L'avertissement des prises de position internationales sur la question des sanctions contre la Russie à propos de la guerre en Ukraine a été une véritable douche froide pour Washington. Non seulement de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont refusé de se joindre aux sanctions, mais même des alliés jusqu'ici indéfectibles, comme l'Arabie saoudite, ont en fait de même. De même, l'appel états-unien à l'OPEP pour qu'il augmente sa production pour compenser les effets de la guerre sur le marché du pétrole et du gaz, s'est soldé par une fin de non-recevoir. Non seulement les pays de l'OPEP n'augmenteront pas leur production, mais ils la baisseront drastiquement de 2 millions de barils par jour pour le mois de novembre. Tous ces refus aux exigences de Washington soulignent la fin du monde unipolaire et l'émergence d'un monde multipolaire. Pour les peuples et pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, cette mutation essentielle est une bonne nouvelle. Elle élargit en effet les marges de manœuvre et les points d'appui possibles pour enclencher des révolutions nationales et démocratiques pour sortir de la dépendance néocoloniale. Cette bonne nouvelle ne doit cependant pas nous orienter vers un optimisme béat car nous ne devons pas oublier qu'un fauve blessé reste dangereux comme l'illustrent les menaces explicites et ou implicites de Victoria Nuland. Le responsable de la politique étrangère de l'Union Européenne, le socialiste espagnol Joseph Borrell, s'est illustré dans son discours à l'Académie diplomatique européenne à Bruges de ce mois d'octobre par un retour à peine masqué à la thèse coloniale de la mission civilisatrice. A la fin de son discours, il lance en effet un appel aux jeunes Européens comme suit, je cite « Gardez le jardin, soyez de bons jardiniers, mais votre devoir ne sera pas de prendre soin du jardin lui-même, mais de la jungle à l'extérieur. » Le jardin, c'est bien entendu l'Europe et la jungle les pays du Sud. La jungle symbolise bien sûr la sauvagerie et le jardin la civilisation. Les images du jardin et de la jungle ont accompagné, rappelons-le, et légitimé toutes les violences coloniales. Les peuples indigènes étant posés comme étant incapables de mettre en valeur leur jungle, il était du devoir du colonisateur de la transformer en jardin et d'utiliser la force pour se faire. La pseudo-mission civilisatrice de la colonisation s'illustrait dans les magazines et journaux par des images de jungles domestiquées et de beaux jardins tenus par des colons. Ces mêmes images prévalent aujourd'hui en Palestine. L'occupant sioniste aime à se mettre en scène avec des photos de déserts irrigués ou de natures domestiquées mises en opposition avec la pseudo non mise en valeur d'avant la colonisation. Rappelons par exemple que l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak décrivait Israël comme, je cite, une villa dans la jungle. Le couple d'images jardin et jungle est de nature fondamentalement raciste. Il explique les situations ainsi illustrées, jungle ou jardin, non par des facteurs économiques, politiques et militaires, mais par la culture. C'est la culture des peuples africains qui expliquerait selon ce discours raciste que le continent serait une jungle et c'est de même la culture des peuples européens qui expliquerait la transformation de l'Europe en jardin. L'idée d'une supériorité d'une culture sur une autre est inévitablement au rendez-vous avec ce type d'image. Hier, l'idée d'une hiérarchie des cultures conduisit à l'idée d'un devoir de coloniser pour civiliser. On la retrouve dans les propos de Joseph Borrell aujourd'hui. Je cite, « Il y a une grande différence entre l'Europe et le reste du monde. Enfin, par le reste du monde, vous comprenez bien ce que je veux dire, non ? C'est que nous avons des institutions fortes. La grande différence entre les pays développés et non développés n'est pas l'économie, ce sont les institutions. » Fin de citation. Dans ce type de raisonnement, on considère qu'il est inutile de s'interroger sur les liens entre la situation en Europe et la situation dans les pays du Sud. Or, de nombreux travaux ont documenté que le développement des uns a eu comme condition le sous-développement des autres, que la richesse des uns s'est payée de l'approvisionnement dramatique des autres, que la stabilité des uns était liée aux facteurs qui créaient l'instabilité chez les autres. C'est ce que résume le professeur d'histoire politique de l'Université de Columbia, Joseph Massad, dans sa réaction au discours du numéro 1 de la politique étrangère européenne cité ci-dessus. Il rappelle en effet en premier lieu que le jardin a été construit par le pillage du reste du monde. Je cite, « Ce qui est le plus déconcertant dans le discours de Borrell, ce n'est pas son ignorance du colonialisme et du néocolonialisme, chose dont il est évidemment conscient. Mais le fait qu'il pense qu'il n'affecte que la jungle et non le jardin, on dirait que ce ne sont pas les propres institutions coloniales et néocoloniales de l'Europe qui ont permis de construire ce jardin européen grâce au travail des immigrés du reste du monde et aux richesses volées au reste du monde, mais plutôt, selon Joseph Borrell et les derniers suprémacistes blancs européens, grâce à l'ingéniosité fantasmée des Européens eux-mêmes. » Le discours de Joseph Borrell ne s'est pas contenté de reprendre cette double image raciste et coloniale du jardin et de la jungle. Dans son intervention, il reprend en outre une autre image coloniale, celle de la dangerosité d'une jungle tendant à envahir le jardin. Après avoir appauvri par le pillage et l'exploitation les peuples de la dite jungle, on les présente comme constituant une bombe démographique contre laquelle il faut se protéger en édifiant des murs les plus hauts possibles. Je cite « La jungle a une forte capacité de croissance et le mur ne sera jamais assez haut pour protéger le jardin. » Enfin, soulignons l'idée de supériorité européenne, justifiant selon lui un rôle de phare. Je cite « Le monde a besoin de l'Europe. L'expérience que j'ai acquise en voyageant dans le monde entier montre que les gens nous regardent comme un phare. Pourquoi tant de gens viennent-ils en Europe ? Y a-t-il des flux de migrants illégaux ou irréguliers vers la Russie ? Pas beaucoup, non. Ils viennent en Europe, mais pour de bonnes raisons. Comme on le voit, la sortie de l'idéologie coloniale et du racisme qui lui est consubstantiel reste un combat d'actualité. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde Vu d'en Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada